Quand t'es mort ? Oui ? À table ! À table ! À table ! À table, les gens ! Et on vous dit bonjour ! Ben bonjour du CA ! Bonjour, quand t'es mort ! Mais comment ça va ? Ça va, merci et toi ? Mais j'ai faim ! Ben on va aller manger ! Ben on va aller manger ! En plus, on était Nathan Drake, sur une chartée de 4, et ben on faisait joujou à la fin du présent épisode avec notre petit pistolet à balle de ping-pong, et on a tué toutes les petites cibles qu'il y avait d'accrochés sur le plafond ! Et donc c'est une chartée de 4, c'est développé par Noctidog, les géants de chez Noctidog, c'est une exclusivité Sony, pour la PlayStation 4. Qui est sortie le 10 mai 2016. Exactement, sur PlayStation 4, et là on est au chapitre 4, 4 épisodes, donc c'est bon, on se concorde bien. Et apparemment on doit retrouver quelqu'un qui nous appelle pour manger ! Ben oui ! Donc on va pas la laisser poireauter pendant des heures, et n'oubliez pas en tout cas de vous abonner à la chaîne, d'aimer... Partager et commenter ! Exactement ! Et sans plus attendre, tout ça on leur dit... Let's go ! Let's go ! Haha ! Joli pistolet ! C'est avec moi ! Non, non, tu vas foutre le bras dans la cuisine ! Oh non, j'aurais ramassé mes balles ! Regarde, regarde, il y en a plein là-bas ! Regarde, 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 regarde ! C'est malin ! Je peux les ramasser ? Ben c'est pas ma faute si je peux pas les ramasser ! Voilà ! Ah ! Oh c'est le bordel ! Ouais ! On sent la pâte qu'on a vu dans le jeu The Last of Us ! Oh ! Qui s'est marié ? Zoom ! Zoom, zoom, zoom ! D'accord ! Waouh ! Ah ! Ah d'accord ! Nathan et Elena se sont mariés ! Ah, je me suis bien amusé ! Et encore, il nous a pas raconté la nuit de noces ! Haha ! Alors, ouh la la ! Euh, Elena ? T'as rangé où tes strings ? Oh ! Ah ! On a pas mis, c'est pour la nuit de noces ! C'est pour ça ! Lassa ! Ouh, t'as là ça ! Euh, les gens, vous pouvez vous retourner s'il vous plait ! Hum ! Non, je plaisante ! Ouh la ! 84 kilos ! Et c'est avec le pied pour moi ! Non, 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 non ! Ah non, non, non ! Faut pas regarder ! Nathan est très pudique ! Ah ! Bon allez, non, non ! Allez, moi je veux découvrir la beauté d'Elena ! Eh ben allons la voir ! Allons la voir ! Chérie, chérie ! Elena ! Chérie, je suis rentré ! Je suis là ! Ah ! En fait, je vais chercher un truc ! Alors c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Non, je te jure ! Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc là ! Ah oui, pas de problème ! D'accord ! Allez, va faire un manger ! Des oeufs, du bacon... Et de la bière, ça m'étonne pas ! Ha ! Voilà ! Voilà le repas ! Ha 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 ! Je m'en doutais ! Je m'en doutais ! Ah la tienne ! Ah la tienne ! Ah la tienne ! Oulah ! Oulah ! Je veux qu'il ait versé sa bière dans... Ha ! Je veux qu'il ait versé sa bière dans... Une salade à la bière ! Voilà, j'ai fini de préparer le repas ! Ha ! Ha ! Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça ! Oh la vache, j'ai une heure de faim ! Je vois ça ! Ha ! Ha ! Ha ! Trois vaches ! Trois ! Quoi ? Ha ! Ha ! J'ai pas déchiffré ! Oh ! Désolé ! Excuse-moi ! Alors, et ta journée ? Elle était sympa ! Un jour comme les autres au paradis ! J'ai... J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière ! Oui ! Alors, t'as eu la chance de te baigner ! Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait... Y'avait un truc pas mal ! C'était un camion du début du 21ème siècle ! Superbe ! Apparemment, les autochtones appellent ça un semi ! Ouais ! C'est pas vrai ! Voilà ! Mais bon, rien de bien intéressant ! Parle à moi de ton article ! Eh ben... Au début, j'étais censée rédiger un feu d'hiver qui tournait autour du tourisme à Bangkok ! Mais... Je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisi ! Parce que... En arrivant là-bas... Impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution ! C'est comme si tu me servais directement entrer dans tes poumons au débat des signes de la rue ! Bah écoute là ! Il me faut penser à nous quand on mange sans qu'elle épaisse le soir ! C'est-à-dire ? Non, j'espère au moins que tu m'écoutes ! Bah quand même ! Quoi ? Et t'es où ? Bah... Là... Agressé à la fourchette ! Ouais ! Vraiment ! Quoi ? Bah... Allez, continue ! C'était super intéressant ! Ouais ! Mais bref ! Sur quoi apporte mon article ? Hum ? Quoi ? Celui-là ! Hum hum ! Quoi ? Alors, est-ce qu'elle parlait des vols à Bangkok ? Les gens de Bangkok ? Ou la cité perdue de Bangkok ? Ha ha ! Allez ! Les vols à Bangkok ? Qui sont... Qui ont des problèmes à cause de... De la pollution et qui ne peuvent pas... Atterrir ? Mais j'ai dit... Quelqu'un ! Ha ha ! Ha ha ! Attends, j'étais quand même pas loin à vous ! Bah, t'étais complètement à côté de la plaque ! T'es un motif ! Ha ha ! Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie ! Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter ! Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire ! Je te jure ! Il a même pas les autorisations qu'il faut ! Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot ! Je sais, oui ! Mais... Est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué ! Laisse tomber ! Tu pourras appeler Sullivan ! Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena ! Deux ans ! S'il te plait, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi ! Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc c'est que... Bon, allez ! Je vais faire la vaisselle ! Attends, je vais le faire ! Je vais le faire, je te dis ! Tu l'as fait hier soir ! Non ! T'as cuisiné, je nettoie, c'est normal ! Ah ! Alors... Laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas ! Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Ouais ! Ouais ! Ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues ton temps, je sais pas ! Et tu peux battre ton record ! Candy Crush ! Tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non mais t'es malade ! Raine des neiges ! Arrête ! Tu sais même pas comment ça s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle ! C'est vrai que j'ai un talent inné pour ce genre de chose ! Ah ! Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Oh ! Oh, je suis d'accord ! Bonjour ! Oh 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 ! Bravo Sony ! Ils vont jouer à Crash Bandicoot, c'est pas possible ! Mon frère m'a dit... Oh là 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 ! Mon frère m'a dit qu'il y avait une allusion à Crash Bandicoot, j'espère que c'est pas ça ! Je sais pas, mais quand j'ai les mains un truc, j'aime bien que... Oh ! Oh ! Ah ! Joli ! Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start ! Je le savais, ça va ! Oh ! Oh ! Putain ! Non ! Faut que je joue ! Ah ! Ah ! Trop fort ! Ah ! Merci Noctidog ! Ah ! C'était génial ! Et puis ils ont repris un niveau exact du premier jeu ! Ah ouais ! C'est quoi ? Un Renard 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 ? Aïe ! Oh ! C'est fait exprès, non ? Ah ! On peut pas jouer avec le joystick ! On joue à Crash Bandicoot sur Uncharted ! C'est quoi ? Un Renard ? Un Renard ? Un Renard ? Un Renard ? Oh non ! J'ai plus de vie ! Bon allez on va essayer de le finir quand même Allez allez je me concentre C'est ce que tu voulais C'est une blague Tu avais presque gagné C'est limite fait exprès non T'as vraiment l'intention de me réutiliser C'est ça vas-y continue On pense le couteau Je te préviens juste Je vais te montrer Qu'est ce que tu dis ça Les jeunes retournez vous s'il vous plaît Eh excusez-vous Mais oui bien sûr Et toi Tu rigoles Oh c'est mignon Comme ça mignon On fait le bisou Les factures C'est ça C'est peut-être Elena en porte-jartel Ça va c'est bon Je viens vous ouvrir Oui je peux vous aider J'espère bien Je cherche mon petit frère Ah Je m'en doutais Je m'en doutais Ça va du calme Il n'y a pas de quoi s'exciter Comment ? Enfin je te croyais Je t'ai fait tirer dessus Ouais Et pas qu'un peu Tu vois C'était là Oh Sa fache Les docteurs Ils m'ont Enfin docteurs Ils m'ont un peu rafistolé Et puis Ils m'ont recollé au trou direct Je veux bien Mais J'ai cherché partout J'ai passé un tas de coups de fil Tout ce qu'on m'a raconté Tout ce que j'ai pu trouver Ça confirmait que tu étais mort On attend On a buté un garde Il voulait que je pourrisse dans cette cellule Jusqu'à la fin de mes joies Mais j'ai bien failli Mais c'est pas possible Je te jure Si j'avais imaginé deux secondes Je serais venu sortir de là Je le sais Nathan T'inquiète pas Le plus important C'est que j'ai réussi à m'en sortir Eh bah alors Tu restes avec moi ? Oui Il est un petit rancin Tu vas quand même Pas me claquer dans les pattes Bah je t'ai garanti rien Ça fait beaucoup digérer d'un seul coup Mais comment t'as Comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là oh là On se calme On va s'asseoir Sors-moi un peu de toi De moi ? Ouais Tu veux savoir quoi ? J'ai un peu de vieille connaissance Elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi Quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train Tu du vide dans l'Himalaya Ouais c'est vrai Des histoires de dingue Allez raconte Dis-moi ce que j'ai raté Est-ce que tu savais ça ? Pourquoi je commence ? Je commence par le meilleur passage J'ai trouvé l'Eldorado J'ai exploré Sambala Et j'ai découvert Je vais parler de ce que je me rappelle J'ai exploré Sambala Ok Il y a quelques années de ça J'ai été engagé pour Me rendre en Turquie M'introduire dans un musée Et voler une vieille lampe à pétrole Une lampe à pétrole ? Oui En fait c'était une relique Provenant du trésor perdu De la flotte de Marco Polo Le trésor de Kublai Kahn C'est ça Ouais Et ça ne s'arrête pas là Parce qu'il se trouve qu'au final Ces bateaux transportaient bien plus Qu'un simple trésor Qu'est-ce que je peux te dire ? Une autre cité perdue a été détruite Et on s'en est sorti vivant ? A peu près Vraiment pas croyable Ouais C'est vrai J'aurais voulu que tu vois ça Non mais je t'assure C'est vraiment pas croyable Alors si je comprends bien T'es encore une fois tombé Sur un filon archéologique de malade Et on sait pas comment Tu t'es débrouillé pour rentrer Avec que dalle ? Malheureusement je crois que ça résume assez bien ma vie Cela dit j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin Je peux payer mes crédits pour la voiture La maison, l'alliance L'alliance ? Mais oui je suis mariée Comment j'ai pu ? Elena la journaliste On est mariés Il faut que je te la présente Ce soir si tu veux Tu viens chez nous On se fait un bon dîner Et je lui dis tout à propos de toi Il va falloir que je lui balance tout Nathan Écoute je suis dans une merde noire Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui c'est le baron de la drogue Le boucher de Panama je crois Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière On a partagé la même cellule C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison Pourquoi tu dis pas ce soir ? Samuel vient ici Tu entends ? Les gardiens Ils chantent Eh ben ils sont sûrement bourrés Peut-être Ils ont l'air contents Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot ? Bah Ils ont leur femme qui les atteint à la maison Nous on a quoi ? Je le prends pas mal Nous on a de l'ambition Oh Mais quand on sortira d'ici Cette ambition nous emmènera dans des endroits Je crois que ces idiots n'imaginent même pas Eh ben J'adviens ton optimisme À quoi quand tu sortiras d'ici Samuel ? Si jamais je sors un jour Je pense que tu le sais déjà Je le sais Mais je voudrais bien te l'entendre dire Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps Je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor Oh que non L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or C'est devenu comme une agréable berceuse pour moi Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sors d'ici un jour ? Ouais absolument De l'ambition C'était quoi la citation d'Avry ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune J'aime sa façon de penser Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais Seigneur Alcázar, un gusto verlo C'est qu'il y a qui ? Oh Que hacemos con elle ? Samuel Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui C'est pas ma noche Oh Allons-y Oh putain merde C'est trop simple C'est trop simple En Camino C'est ton droit d'être pas classe Mais ça reste encore Allez 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 Depuis combien de temps tu prépares ça ? Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit Hummm Tu prépares les basons plus longtemps ? Il faut qu'on fasse aussi vite que possible Bordel de merde Attends il y a un truc là-bas Oh Oh D'accord Ça va ? Oui Un flingue ? Allez donne Est-ce que tu te souviens comment ça marche ? Pfff Oui oui ça me revient A brand todas las puertas Hector Si tu fais ça Tu vas déclencher une énorme évote Exactement A Ganlo T'éloigne pas Samuel Oui Bah toi t'es intelligent toi Ah 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 Au café Tiens je fais semblant Pan Merde t'es mort Toi là Toi aussi Voilà j'ai tué le mort Tu sais c'est qu'il y a une séquence de gunfight mais tout le monde tue tout le monde avant moi Ouais je fais semblant Ah Merde c'est mon pote Oula 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 non 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 je veux pas mourir Tiens Bon bah je reste caché Hein Aie 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 Oula oula On a du rame elle lui Aie Merde Ah merde J'y récente mes potes ! Merde ! J'ai plus de munitions ! Euh les copains ! Merci ! Oh merde ! J'ai tiré sur personne ! Ha 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 ! Ah 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 ! Ça m'intéresse ça ! Merci ! Ok ! Samuel, mets-toi à couvert ! Oui ! Et pourquoi ? Allez, vite ! D'accord ! Oh ! C'est tout va bien ! Ça fait vraiment ! Oui ! Bonjour ! Oh ! Oh ! Copain est mort ! Oh ! Copain est mort ! Oh ! Oh ! Vite, 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 vite ! On y va ! Allez hop ! Oh ! Mais tu vas arrêter ! Bon bah voilà ! Il est tombé ! Bon bah... Il est tombé ! Oh là là ! Appuyez sur... 3 en... 3 en... 2 en... 3 en... 2 en... 2 en... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Merde ! C'était un pote ! Vite ! La vente d'Elia Ah c'est quoi Elle a l'abri Oh la la Voilà Ah merde Plus de balles Plus de balles T'as pas des balles Quelqu'un aurait des balles Attendez je reviens Donne moi des balles Ah il y a 14 On va le faire 37 Encore ? Ah d'accord Dans une minute Soit on est libre Soit on est mort T'es prêt Oh c'est une balle Où est le coup ? C'est une balle Odds Une balle Merde Dégage 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 Bouge ça va faire boum je suis reculé là bah oui ah bah voilà t'en es pris plein la gueule ah voilà lumière du jour oh la la ouais aïe là voilà aïe 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 vous êtes tous les gens qui tirent dessus là hum ah ouais aïe 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 â la on acne allez allez on avance mais non faut y aller t'as pas eu de prendre la barre de fer en pleine gueule la barre a tout fait d'accord ouais t'es mignon toi c'est pas du tout oh oh Oh, je suis là ! Ah ! Ah ! Agua ? Tiens, Samuel, de l'eau. De l'eau ! Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, boe un peu. C'est gentil. Alors, que va faire Samuel Drake maintenant ? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit. Vous avez encore bien chaud pour dormir à côté de moi. Bah, tiens. Beaucoup. Oui, mon frère. C'est tendrissant. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Tout de suite pour faire des choses Peggy 18. C'est un Peggy 18. C'est un Peggy 18. C'est un Peggy 18. Je vais juste rouger dessus, mais j'ai quand même... T'es un Peggy 18. T'es un Peggy 18. Oh, d'accord. Attends, attends. Non, non, attends. Eh, doucement ! Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je... je peux le retrouver, d'accord ? Il me faut juste un peu de temps. Dame Ucuchiyo. Tu vois, le problème c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Victor, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets... Non ! Combien de temps ? Six mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils t'en ont besoin. T'as trois mois. Trois mois, mais c'est impossible ! Trois mois, la moitié du trésor. Je peux compter sur toi ? Dis-le ! Trois mois, la moitié du trésor. Tiens. Si tu t'enfuis, on t'essaie de cacher le trésor. Ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurais. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi ! La ville la plus proche est à dix kilomètres dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on a pas vu le soleil se lever dehors, hein ? Et quand je l'aurai trouvé ? Je fais quoi ? T'en fais pas ! Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel ! T'en fais bon ! Hum... On partira pas sans ce pognon, hein ? Attention ! Donc... Alcazar m'a laissé mettre le goût. Et voilà... Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissé. Quelle piste ? Arrête, y'a plus aucune piste ! Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne-fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles ? Il se trouve que... Tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... Je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur internet demain jour. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr ? Parce que la croix qu'on a trouvé était brisée et creuse, on sent. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama, se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable ! Où est-ce qu'elle est ? Alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au Domaine Rossi. Au Domaine Rossi ? Ah, tu connais. Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invités officiellement. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Il va... Il s'est mis de la voler. C'est ça ? Non. On va la voler. Voilà. Non, Sam. Désolé. Je peux pas. Je... Je... Je fais plus ça. Quoi ? Non sérieux, non. Je trompe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour... pour faire ce genre de truc. Comme qui ? Euh... Bah... Je sais pas, moi... Euh... N'importe qui. Charlie Cutter. Non. Mais c'est lui qui va voir pour un coup comme ça. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piche ? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde. C'est forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non ? Et pas face à Alcazar. On la vole pas, on l'empreinte. D'abord... D'abord... Encore ? Il était pompier dans les... Je crois que c'est... Il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, dans les épisodes précédents. Chérie, c'est moi. J'attends pas continuer. Tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient me passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est pas une surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce jour d'oreille. Très belles images et très belle musique. J'avoue, c'est... Beau travail. Oui. Tu vois quelque chose ? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de la outée ? Euh ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok ? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Petit cadeau ? Ok. On va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam. Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions ? Tu as fait le beau costard ? J'avoue. En dessous dans le jeu de travail. En dessous dans le jeu de travail. En dessous dans le jeu de travail. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre ? Sam. Il connait les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la gloire ? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, t'es pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de la vérité. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non, 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 écoute. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Il va assurer. Faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité, là. Tu vois ? T'as confiance. Mais quoi ? Essaie de pas s'allier transmoquer. Il a chaud. On va essayer, hein ? Eh bien, on va rentrer dans ce manoir. Dans ce manoir. Dans ce manoir. Vous avez cru, les gens. Vous y avez cru ? Eh bien, ça annonce du lourd pour le cinquième, hein ? Ouais, ouais. Ça annonce du lourd. Ouais, ouais. Et, bah, ce qu'on va faire. On va vous laisser là, les gens, hein ? On va vous laisser jusqu'au prochain épisode. Sur votre fin. Voilà. Voilà. On va vous laisser languir. Est-ce qu'on verra les gens huppés de la haute société ? On sait pas. Mais en tout cas, on va voler un truc. Et on va retrouver Sullivan. Oui. Hein ? Eh, bah, qu'est-ce qu'on a pensé, d'où ça, de cet épisode ? Eh, bah, moi, je dis... T'as tout niqué. T'as tout niqué. On a tout niqué. Et on y craint encore plus, à partir du cinquième épisode, euh, avec Nounours, d'ailleurs. Oui. Qui est là en spectateur. Et de temps en temps, on n'est pas sur Outlast, etc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, en ce moment même, sur Youtube. On doit être au troisième épisode d'Outlast, je crois, en cours de diffusion. Mon troisième, quatrième. Donc, n'hésitez pas à aimer, commenter. Et aussi à... Partager. Partager. Et aussi à... S'abonner. Voilà. Voilà. Et... Donc, on se retrouvera pour le cinquième épisode d'Uncharted 4, avec Doucéard. Et Pantément. Et avec vous, les viewers. Donc, on se dit... Bonjour !